Vous avez vu la loi d'Amnesty ? Oui, mais la loi c'est juste une décision politique. Si demain l'Assemblée est favorable à ça, il peut changer. Par définition, une loi est toujours dynamique, mais on ne peut pas changer. Toutes les lois du monde peuvent changer. Une loi est réversible, il n'y a pas. Donc il faut que l'État, le nouveau régime, ça donne les moyens de mettre en œuvre une loi qui remet en cause cette amnestie-là. Nous devons savoir qui a fait quoi. Mais où est-ce que vous faites la démocratie par exemple ? La démocratie, je pense que quelque part, le 24 mars a beaucoup sauvé la face. Heureusement, on peut dire que c'est la mer de Dieu. Parce que quelque part, les gens se sont désolés du Sénégal. Je me disais, qu'est-ce que ça se passe chez vous ? Mais vous êtes devenu faux au Sénégal. Vous étiez un autre exemple. Tout le monde nous a dit. Mais comment vous êtes arrivé à ça ? Heureusement que la mer de Dieu a été posée sur le Sénégal. Le présent, même pour lui, il est passé par la voie normale. Parce que dès que je suis en train de remplacer, vous pouvez remplacer. Si vous êtes présent, je vous ai dit. Je vous débrouillez. Je vous ai dit. Il est passé par la voie de Dieu. Mais il est passé par la voie de Dieu. Il est passé par la voie de Dieu. Il a fait deux tours pour une alternance. Il est passé par la voie de Dieu. Il est passé par la voie de Dieu. et les gens qui ont été évoqués, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants... Il y a aussi une suite, on annonce des enquêtes depuis 2021, mais il n'y a pas de temps. Il y a des choses qui peuvent entendre, mais aussi la lecture du citoyen. Oui, Tondjal et Diaye Dore, comme le chéri dit Zulm, c'est qu'ils font ce qui ne sont pas les gens, les gens et les gens. C'est ce qui nous a dit. Je me rappelle de ce qui nous a dit, « Garde du acte ». Quand j'ai fait mon thème, il y a des gens qui ont dit, c'est ce qui est thème, mais quand on parle, on a vu quelque part, est-ce que tout ce n'est pas ça? Est-ce que le problème a tout ça? Donc, « Garde du acte » peut structurer, peut être une grille de lecture sur nos problèmes. Surtout, la classe politique, c'est que nous avons des gens et de la garde du acte. Il faut le faire. Tout le monde a fait des choses. Tout le monde a fait des choses. Les gens qui sont dans la santé, les gens ne sont plus en cas de la poche. Voilà, tout le monde a fait des choses. il y a beaucoup de choses. Les gens qui ont appellement dit que tout le monde a fait des choses pour la Gouvernement, c'est un dépôt sacré. Il est inscrit tout le monde. Le monde a fait un vrai droit, avec les aucun droits. C'est un citoyen. Mais il n'y a pas eu de l'acte, il n'y a pas eu des choses. L'unniat ça fait des choses en train de faire ça. C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. Tout ce que l'on a dit, le problème de justice, le problème de transparence, le problème de la justice, C'est ce que l'on a dit dans notre classe politique. Donc, il faut que l'on a changé l'état d'esprit. Mais en même temps aussi, les populations ne doivent pas les laisser. Parce que l'affaire, c'est la dialectique de la dignité. Parce que les populations, n'ont pas une rigueur, n'ont pas une exigence dans la classe politique, n'ont pas l'observé. Elles devraient les laisser. Donc, il faut que l'on a dit, ils devraient les laisser. Surtout que ça, pour qu'on puisse les laisser, il faut qu'on puisse les laisser, les citoyens comme eux. Ils devraient les laisser, ils devraient changer, ils devraient les laisser. Donc, il y a une responsabilité, c'est qu'il y a une vigilance, parce qu'il y a une rigueur, c'est qu'on ne veut pas le faire. Et c'est vrai qu'on a présenté les côtés de la société civile, c'est qu'on ne veut pas le faire. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est qu'on ne respecte pas les règles du jeu, ce n'est pas arrangé. Alors, si on parle république, il reste publica. Le bien public. Si on parle démocratie, les institutions, il y a des règles du jeu à respecter. Ils vont les respecter tant que règles du jeu et ne bouleverser leur domination. Si on parle, on l'a changé. Soit on l'a changé, soit on l'a changé, soit on l'a changé, soit on l'a changé, soit on l'a changé. Donc, par exemple, la population, c'est ce qu'on a dit. En ce moment-là, on ne l'accepte pas. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. Mais, heureusement, l'élection a été pris. Donc, il y a que les nouvelles autorités ont été impliqués et ils étaient impliqués en même temps. Même si moi, il y a une réserve qui est une position mais c'est un autre dossier. Parce que c'est un autre dossier. Il y a une réserve qui est une position que je trouvais injustifiée avec une position excessive ou des fois des désinformations, etc. Mais avec les jeunes, en face aussi, il y avait des gens qui étaient dans lesquels. C'était regrettable. Trois ans il passait, c'était un brouillon. Alors, je me suis dit, mais Sénégal, qu'est-ce qu'il se passe ? On est censé à rien de rabâcher maintenant. On est dans une phase mauvaise. Les élections sont là, la démocratie est là, la République est là. On a des nouvelles autorités. je me suis dit, on a poussé à Fanny Moudi pour refuser la manipulation du président Makissal pour reporter l'élection. Parce que je me disais qu'il urge d'avoir de nouvelles autorités après nous le gérer. Mais il faut d'abord ça. Il faut savoir qui a été livré. tant que cela a été au Sénégal, tant qu'il y a des tensions. Si on reportait l'élection, il faut qu'il y ait un décembre. Donc, l'émission a vu son retour. Voilà. Il n'y a pas de question de reporter quoi que ce soit. Quoi que ce soit. on va faire élection qui s'est sénégalais qui est le président. Nous l'achèrions maintenant. C'est ce qu'on peut faire. Heureusement, nous sommes dans cette phase. Donc, la nouvelle équipe, les nouvelles autorités nous avons assumé leur responsabilité. Nous avons vu qu'un point nous aimerons le plus important pour qu'ils nous n'y ait Nous devons les faire pour les pauvres Si Abdelaye dit qu'il n'y a pas de promesses, il n'y a pas d'engager. J'espère qu'on va tourner la page sur ces choses-là. C'est ce que je peux dire. Des slogans, on en a connu, mais on a vu qu'on apprenne. On espère qu'il n'y a pas d'argent. On l'espère. On croise les droits. On croise les droits. Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'eux qui connaissent. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Chacun d'entre nous a le droit à un toit. Il y a des centaines d'hectares. Rien que pour eux. Il y a beaucoup d'eux. Il y a beaucoup d'eux. On est scandalisés. Pour eux, c'est vrai que l'administration, c'est ce qu'on appelle Big Bang. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme je l'ai dit, c'est la gestion du gouvernement qui a eu le développement. C'est la gestion du gouvernement. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu depuis 40 ans. Il n'y a pas d'argent. Chaque soir, il y a presque deux ans. Il y a eu l'Olympique. Il y a des textes. Il y a des constructions. Il y a des domaines maritimes. Il faut 110 mètres entre la vague la plus haute et le talib. C'est totalement le contraire. Je me suis dit, je me suis dit. Quand on s'est passé sur le business et je me suis dit, j'ai gardé à gauche pour passer à mon président le club méditerranéen. C'est la moitié. Je suis dit parce que je suis dit que je suis venu sur le club méditerranéen. Et les gens ont construit à 1 mètre de la route. C'est à 1 mètre de la route. Ils ont fait l'autoboutier de l'autoboutier. Et là ils l'ont fait depuis 2012. Parce que j'ai demandé à Dampov avant. Je suis là, je suis là. Je suis là depuis 40 ans. Mais j'ai vu que c'était ma taille. Parce que non seulement il n'y a pas d'autorisation mais il n'y a pas de contrôle. Donc... Parce qu'il y a une complicité. Ils doivent contrôler. Donc on l'a vu. On a vu qu'ils sont installés. Même les Nations Unies n'ont pas le droit. Ils sont à 1 mètre de la route. Donc pour moi, partout. Surtout le ministère des Finances. Il doit y avoir des réformes profondes. Ils ont un contrôle très rigoureux. Que ce soit l'armée ou la chandamérie. Mais il ne faut pas que des scotches soit chandamérie. Parce qu'ils ont un devoir de contrôle. Un devoir. Mais parfois, ils sont là. Parce que comme je vois. Quand tu oses... Je me souviens qu'en France à Paris. Quand on l'a appelé le préfet Haussmann. Qui était bien connu. Parce qu'un préfet a fait beaucoup de avenues. Donc, il faut enlever. Demande-lui le prix. Quel que soit le prix. Donc, si le prix a payé. Il faut enlever ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait pas. Il ne faut qu'il y ait pas. Parce que... D'un autre droit. Il y a un titre foncé. Mais l'État, c'est plus puissant de tout le monde. 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 Et ce qui est un domaine. Et ce qui est un public. Il n'y a pas beaucoup de règle. Il n'y a pas beaucoup de règle. Il n'y a pas beaucoup de règle. Parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais voilà la contrepartie. Pour moi, c'est le prix à paix. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je donne l'exemple. Que dorénavant, à partir de maintenant. Il faut nous commencer. Le fait que j'ai arrêté le travail. C'est pour le voir plus clair. Il faut avoir une justification. Et même si on a une justification. Il n'y a pas d'autoriser. La tort. Il va être sanctionné. Mais toi, il va être sanctionné. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Que je le disais. Rappoiré. Rappoiré. Le même principe. C'est sanctionné sans état d'âme. Ils ont échoué dans leur mission. Mais c'est extraordinaire. Et c'est entre hommes politiques. C'est le chômage. Je le disais. Il n'y a pas de règle. 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 C'est une faute. Ce qui fait que la loi n'était pas bien faite. Il faut la rectifier. Il n'y a pas de règle. Il faut que les gens soient raisonnables. Il faut que les gens soient réjoués. Ce sont vos moyens d'enrichissement. Le mètre carré va à 1.000.000. Le Mètre carré. Le Mètre carré. Ah voilà ! Quelques fois que j'ai eu 100 mètres carrés, c'est 150 millions. Pour un petit terrain, comme dans la maison, on comptait avoir 100 mètres carrés, c'est 150 millions. C'est un scandale. Donc tout ça qu'on doit revenir en arrière, qu'on rappelle les gens à l'ordre, il faut de la rigueur. Par exemple, il est bien placé parce qu'il est inspecteur des employés de domaine, on sait que les hectares sont autour de 50 à 60 maisons. D'après les techniciens, 60 maisons, mais 1 hectare. C'est une maison de 150 mètres carrés à Dakar. On prend 200 hectares. C'est incroyable. Mais la question foncière reste une bombe au Sénégal. Absolument. Elle est restée.